Salut tout le monde ! Guten Morgen tout ça tout ça ! Aujourd'hui enfin, 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 enfin ! Un nouveau Motherland ! On y est ! J'ai mis longtemps à trouver la motivation de faire cet épisode, parce que je ne savais pas par quel bout le prendre, mais on y est ! Enfin ! Le Gamer 98 ! Wouuuuh ! J'espère que je ne serai pas YouTube clean ! J'attendais, mais depuis tellement longtemps, pour vous mettre ce remix de Erika qui me fait hurler de rire ! Ah, le Gamer 98 ! Enfin, nous allons parler du Big Boy ! Après avoir amélioré, pendant pas mal d'années, et petit à petit, le Gamer 88, que vous avez déjà vu, je vous renvoie vers l'épisode précédent, 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 puisque ça a été le premier, jusqu'à en faire globalement une bonne arme, voire une très bonne arme, l'armée allemande se rend compte que ça risque d'être la giga merde au niveau international, et sans bien qu'il va un jour falloir aller débourrer des truffes, et que ça risque d'arriver un peu plus tôt que prévu. Or, depuis pas mal d'années déjà, les usines de DWM, et surtout les usines Mother, exportent des armes beaucoup plus performantes que le Gamer 88. Et ils les exportent, et c'est là où est le problème pour l'armée allemande, dans des pays, ah, 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 qui pourraient devenir ennemis ! Et ça, c'est pas terrible. Il faut donc rapidement arrêter de déconner, et choisir un nouveau flingue. Alors, à l'époque, le Golden Boy, c'est le Mother 1893 espagnol, qui fait globalement figure de favori pour envisager une nouvelle plateforme. Enfin, à condition d'oublier le Suédois, qui, pour des raisons qui me sont complètement obscures, a été totalement passé sous silence, alors que c'est un excellent flingue, et déjà une amélioration du 93 espagnol. Bref. Le 30 octobre 1895. Le 30 octobre 1895 ! Le 30 octobre 1895 ! Paul Moser, ce héros, dépose le brevet. The brevet. Das brevet. Celui qui changera à tout jamais la face du monde. Et ce brevet, vous le savez, c'est celui-là. Il dépose le brevet d'une culasse à trois tenons, ce qui ne s'était jamais fait. Deux tenons à l'avant, sur, globalement, à proximité de la tête de culasse, et un à l'arrière, juste devant le levier. C'est cette culasse qui va faire du Gewehr 98 le flingue le plus copié, le plus honteusement pompé de l'univers. Et ce, jusqu'à nos jours, pour la simple et bonne raison que ça lui assure une rigidité et une robustesse de verrouillage qui n'ont jamais été vus avant et qui ne seront plus jamais vus après. Pour être tout à fait exact, c'est pas tout à fait cette culasse-là. Mais on en reparlera plus tard. On va même en reparler tout de suite. La GPK, qui est donc la commission d'armement de Spandao, décide d'y faire quelques petites améliorations. Et, pour une fois, c'est des vraies améliorations. Oh, putain, c'est une surprise venant d'une commission d'État. Alors, parmi les petites améliorations, il y a le fait qu'il y ait un petit tenon de verrouillage pour éviter que la noix puisse se dévisser toute seule. C'est, je vous l'avais déjà dit, un petit défaut congénital du Moser 96 suédois. Ils l'ont réglé. La GPK demande aussi à ce qu'il y ait une espèce de système d'armement à l'ouverture, trois quarts ouverture, un quart fermeture. Parce que, oui, on oublie trop souvent que quand on dit généralement armement à l'ouverture ou armement à la fermeture, c'est rarement complètement le cas. En l'occurrence, le Gavert 98 et tous ses successeurs s'arment pour trois quarts à l'ouverture et pour un quart à la fermeture. C'est donc pas totalement, totalement un armement à l'ouverture. Il y aura aussi, parmi les grandes innovations que la GPK va demander, ces deux trucs-là, ces deux fraisages dans la culasse qui permettent, en cas de rupture de l'étui, de rediriger les gaz, donc, dans le corps de culasse et ensuite en dessous. Ce qui fait que, quand vous recevez des Gavert 98 et qu'on sort, je vous conseille de vérifier la partie du bois qui se trouve en dessous et les parties métalliques qui se trouvent en dessous parce que, souvent, ils ont bouffé cher dans leur gueule avec des gaz corrosifs. Voilà. Alors, nous allons tester ce truc. Alors, je vous ai amené aujourd'hui mon deuxième Gavert 98 et pas le premier parce que, oui, pour la petite anecdote, pour les fanboys hardcore du French Grenier, le Gavert 98 a été mon tout premier fanboy. Bien avant même de me lancer dans l'armement moderne et compagnie et compagnie, j'avais déjà un Gavert 98 qui n'est pas celui-là. Bon, celui-là est un peu moche, machin, tout bidule, mais je l'adore parce qu'il a plein de petites particularités que j'aime bien. Mais l'autre, qui est Red 9, c'est aussi pour ça que je ne voulais pas amener, c'est parce que je ne veux pas trop trop le torturer non plus. L'autre est Red 9 de chez Red 9 et il est de famille. Alors, évidemment, ça tire ton calibre favori de tous les temps, la 857 IS dans un magasin à double pile qui tient 5 coups sans dépasser du fût. Mais tout ça, vous le savez sans doute déjà. Allons-y ! Allons-y ! C'est parti, mon kiki ! Je ne sais pas si ça se voit, mais j'adore ce flingue. Alors, en fait, ce flingue est extrêmement sympathique au tir pour plusieurs raisons. Alors, il faut bien comprendre un truc, c'est que là, par exemple, je viens de tirer une 857 pêchue, hein. Elles sont pêchues, mais 857. Et je n'ai rien senti. Mais rien de chez rien. Alors ça, ça dépend des exemplaires. Franchement, ça dépend des exemplaires. Selon l'alésage, selon le machin, selon l'état, selon le truc, selon le bidule, ça peut changer. Il n'y a pas un Gewehr 98 qui se comporte de la même manière. Il y en a qui vont vous démonter la gueule et il y en a où vous n'allez rien sentir. Ne me demandez pas, je n'ai jamais compris. Mais c'est comme ça. Alors, vous n'en voudrez pas trop à mon groupement un peu erratique, c'est simplement qu'en fait, bon, celui-ci a des rayures un poil entamé. Voilà, donc il n'est pas super, super, super précis, mais c'est comme ça. Ah, c'est tellement formidable. Putain, c'est le bonheur. En plus, c'est une mécanique qui est ultra fluide, supra agréable. Alors, c'est un flingue un poil lourd parce qu'il dépasse quand même les 4 kg. C'est un flingue qui est un poil long parce qu'il dépasse quand même le mètre 20. Il fait 1m25 pour être exact. Bon, franchement, ça va. Ce n'est pas trop désagréable. Il est un poil pesant sur l'avant quand même parce que quand même, mine de rien, cette partie-là, il y a beaucoup de ferraille. Mais bon, ça va. Il est équilibré. Vous voyez, il est équilibré juste après le tonnerre. Bon, ça va, quoi. Ce n'est pas la mort. Pour ceux qui se demandent parce que s'il y a des fans comme moi de marquages de tonnerre, parce que franchement, moi, un des trucs qui m'attirent le plus chez Mother en général, c'est les marquages de tonnerre. Moi, c'est une esthétique qui me... Voilà. Et en l'occurrence, celui-ci, c'est un vrai Mother Urban Dorf de 1917. Voilà. Qui a été, bien entendu, la plus grosse firme à le produire avec DWM. Non. C'est un vrai bonheur. Alors, dans les particularités du Gewehr 98, vous connaissez forcément tous la hausse Langue qui a été créée par M. Langue. Il y en a deux types, contrairement à ce qu'on dit toujours. Il y a la hausse Langue à 200 et la hausse Langue à 400. La 200 est beaucoup plus rare. La prise de visée est... Ça va. Franchement, ça va parce que le cran de hausse est plutôt bien taillé. Ça a beau être un... Ça me fait mal de dire ça. Ça a beau être un triangle normal dans un triangle inversé, et vous le savez, je déteste ce genre de hausse, là, ça va parce que le cran de hausse est relativement bien taillé. Donc, on s'y retrouve bien. La luminosité, l'impact lumineux de ces deux grandes oreilles de la hausse n'est pas trop important. Donc, ça va. La mécanique est extraordinaire parce que c'est une mécanique Mother, voilà, le bloc gâchette détente de chez Mother, c'est inimitable, c'est formidable, c'est... Oh, voilà. Seigneur Dieu. Et il y a moyen de faire de la précision. Excusez-moi, mais j'ai besoin de cartuches. Alors là, c'est moi. Là, j'ai mis un coup de marche en bas, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Voilà. Bon, bref. Et c'est vrai qu'il est un poil lourd, il pèse un peu sur le bras. Le grand avantage, c'est qu'on peut le prendre très loin. Mais alors vraiment très, très loin. Il ne faut pas le prendre aussi loin qu'il me le permet. On peut vraiment le prendre très, très loin et donc faire ce que je vous ai appris lors d'un coin de l'instructeur, c'est-à-dire se servir de l'élasticité musculaire plutôt que de la tension musculaire. Et on est tous d'accord pour dire que c'est vachement mieux. Bon, alors en cible, c'est complètement chaotique. Le remplacement des Gewehr 88 par des Gewehr 98 ne se fera que très progressivement. En réalité, dans les unités actives, il ne sera totalement en service qu'à partir de 1907. Et pour une bonne raison, c'est parce qu'on savait désormais que faire comme avec le Gewehr 88 émettre une putain de production de ouf d'un flingue dont on ne savait pas encore quels étaient ses défauts, ce n'est pas excellent comme plan. Et donc, on les a mis en service dans de petites proportions. On a essayé de vérifier quels étaient ses petits défauts, ses petits machins, ses petits bidules. On les a réglés et après, voilà, allez hop, un coup de production. Autant vous dire qu'avec des chiffres de production aussi élevés, pour Mother, ça a voulu dire BIG BIG MONEY ! C'est une anecdote qui n'est pas aussi connue qu'elle devrait. Mais avant l'arrivée de l'AK-47, le Gewehr 98 a été pendant longtemps le flingue le plus construit de l'histoire de l'humanité. Eh oui ! En effet, il a été fait à plus de 10 millions d'exemplaires si ma mémoire est bonne. Et c'est pas rien ! Parmi les accessoires du Gewehr 98, le Gewehr 98 en lui-même est très simple à trouver. Il y en a des tonneaux, mais vraiment des tonneaux. Mais parmi ces accessoires, il y en a un qui devient de plus en plus rare, c'est lui ! Et ça, c'est le couvre-culasse. Le couvre-culasse, très honnêtement, c'est, vous voyez, un grand truc qui vient serrer l'avant du tonnerre avec une petite baguette dans laquelle vient glisser cette petite baguette. Hop ! On le met. Il vient se fixer sur le levier. Donc, en gros, ça se fait comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si à la caméra, ça s'entendra. Mais ça fait un boucan de tous les diables. Alors, il est moins sonore, beaucoup moins sonore que celui de la Risaca. Mais quand même, là, globalement, de Versailles jusqu'à Verdun, on est au courant que vous êtes en train de recharger. ça n'a d'ailleurs, tout comme pour celui du Lebel et tout comme la plupart des couvre-boîtiers en tôle, ça n'a pas vraiment arrangé les choses dans le sens où ça n'empêchait pas les débris, la boue, etc. de rentrer. En revanche, ça empêchait les débris et la boue de sortir une fois qu'ils étaient dedans. Une bonne idée ? Clairement pas. Un truc super fun à avoir pour les collectionneurs et les tireurs ? Ouais, clairement. Nous allons démontrer cela tout de suite en tirant avec. Et je ne vous raconte pas quand j'ai enfin trouvé ce putain de couvre-culasse qui est un vrai parce qu'il y a énormément, énormément de copies. Il faut faire très attention à ça. Quand j'ai trouvé le couvre-culasse, j'avais une espèce, comment vous dire, d'expérience mystique. Et je ne sais pas pourquoi parce que ça ne me le fait jamais ou rarement avec les armes alors que ce sont des armes qui ont réellement servi à des grands soldats, à tuer d'autres grands soldats, des êtres humains de façon générale. Mais ça ne me fait pas tellement cet effet-là d'avoir toute cette charge quand je tire. En revanche, quand j'ai posé le couvre-culasse, là d'un coup, ça m'a fait le déclic et je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc évidemment, je ne l'ai pas dit mais sur tes trois points, évidemment, elle n'a pas été inventée là mais elle a été inventée par le même mec. Alors, et alors un souci aussi, c'est qu'il cache quand même un poil la hausse quand elle est réglée au minimum comme maintenant. Assez mal pratique parce que du coup, vous avez accès à une toute petite partie du levier. Je vais finir mes deux coups. Enfin non, je vais faire un coup. Hop là. Voilà. Alors, pour ce qui est de la précision, des auteurs outre-Atlantique, autant dire des vainqueurs, ont poussé la mauvaise foi jusqu'à dire que le Gewehr 98 et son successeur car 98K étaient des armes imprécises ou au mieux moins précises que les autres. Non. Non. Et non. Je vous explique. Le manque de précision du système 98 Mother n'est pas tendu aux armes qu'au mode d'épreuve de la précision. Je m'explique. Dans l'armée allemande, pour qu'un fusil soit considéré comme bon pour le service niveau précision, à 100 mètres, il devait tirer 5 coups dans un cercle de 12 cm de diamètre. Si les 5 étaient dans le cercle, impeccable, on pouvait l'envoyer. Le problème, c'est que c'est fort peu sévère en comparaison d'autres armées. Les plus sévères, c'était les Britanniques qui, eux, partaient du principe qu'un fusil à 100 mètres devait mettre 4 coups sur 5 dans un rectangle de 2,5 par 3,8 centimètres de côté. Ce qui, d'un coup, devient, alors fort peu déjà, et bien moindre, beaucoup plus sévère que pour le Gewehr 98 et les armes allemandes en général. Ce qui veut donc dire que, oui, pas mal de Gewehr 98 sont moins précis. Seulement, il faut bien comprendre un truc, c'est plus une question de laxisme au niveau on laisse passer des armes qui sont pas mauvaises, mais même pas moyennes, mais pas aussi bonnes qu'on pourrait, qu'une question réellement d'imprécision native de l'arme. C'est pas un défaut génétique du flingue. Ça arrive. Il y a des armes qui sont intrinsèquement pas précises. Ça arrive. Mais en l'occurrence, là, non. Définitivement pas. En réalité, le Gewehr 98 et son successeur sont juste en dessous des armes britanniques. Ils sont au-dessus des armes US et au-dessus des armes françaises de la même époque. Bon, bref, comme vous pouvez le voir, le Gewehr 98 est un super flingue. Je le redis au cas où des fois qu'il y a des gens que ça intéresse. Alors, attendez, je vais virer le couvre-culasse histoire que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Donc là, je suis, comme vous pouvez le voir, armé. Pour désarmer, j'ouvre. J'appuie sur la tête détente. Je referme tout doucement et hop, c'est bon, je suis désarmer. Bon, évidemment, avant, je vérifiais que j'étais vide. Voilà. Donc, le Gewehr 98 subira quelques petites encore modifications. Notamment, il changera de hausse. Il y aura ce qu'on appelle un Gewehr 98 de transition. Alors, celui-ci, on a déjà une particularité, c'est ça. C'est le huton perforé qui permet le démontage du percuteur. Il y a des Gewehr 98 qui ont été montés comme ça. Il y en aura également qui vont avoir des bâtons de bretelles normaux. Il y en a qui vont donc avoir des hausses plates classiques comme le Car 98. Il y aura aussi des changements de finition. Alors, celui-ci est un peu, est vraiment extrêmement zarbi, je vous garantis. Parce qu'en soi, alors, c'est vrai qu'il a une crosse qui est typiquement transition. Il a l'œilleton, il a une crosse en hêtre. Mais il a encore les finitions primitives, on va dire, c'est-à-dire un boîtier poli et un canon bronzé. Par la suite, les boîtiers seront bronzés comme le reste, de même que les culasses. On trouve des bizarreries, parfois, il ne faut pas chercher. D'autant qu'en fait, des exemplaires primitifs purs, il n'y en a quasiment pas. Ils sont tous repassés à un moment donné pour telle opération, tel machin, et puis, au passage, on lui a refait un bronzage ou alors on lui a refait, on lui a changé sa hausse ou des conneries comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est un thème de collection quasi à part entière, franchement, le Gewehr 98. Le système 98, lui, est un thème de collection à part entière. On peut avoir tous les fabricants, tous les machins, tous les bidules. C'est vraiment super sympa. C'est ultra évocateur des deux guerres, de l'entre-deux-guerres, de l'avant-guerre, enfin bon, c'est l'alu. C'est vraiment des super flingues et c'est à partir de là, pour moi, que commence la vraie épopée Mother. C'est mon modèle à moi et je le kiffe, ça rince et c'est, j'allais dire, c'est pas pour ça, mais si, c'est peut-être, probablement parce que ça a été ma toute première arme aussi. Mais bon, bref, je le kiffe. Allez, je vous remercie tous d'avoir regardé ce petit Motherland. N'oubliez pas, partagez, vous abonnez, etc. Vous pouvez aller me faire un don sur Tipeee. Alors, c'est pas un truc que je demande parce que j'ai pas tellement à vous demander de pognon, mais si vous voulez aider, si vous en avez les moyens et que ça vous ruine pas, vous pouvez, le lien est dans la description. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, mangez des Hapfelstrudel, je sais même pas si ça veut dire quelque chose, et buvez du schnapps. Allez, ciao !